... Mercredi 22 juin 2022, c'est tenu le dernier conseil municipal avant la pause estivale. Un conseil municipal avec 35 délibérations au programme. Parmi elles, une décision modificative du budget 2022 qui a fait débat lors de la soirée. On paye encore cette année 240 000 euros au titre de pénalité, donc des amendes pour absence de logement social, suffisant. Également, on a fait des propositions notamment d'isolation des écoles. On a un déficit d'isolation catastrophique sur certaines écoles. Et actuellement, avec les problèmes énergétiques, c'est quelque chose qui est très important de résoudre. Et ça, il n'y a pas eu de réponse apportée par la majorité. Hugor Solin a également tenu à réagir à la suite des élections législatives. Un gros problème également au législatif, c'est l'abstention. Et les citoyens se désintéressent de la politique, d'une part également parce que l'opposition ne peut pas s'exprimer. Donc à partir du moment où on ne peut plus s'exprimer, il n'y a plus de débat, donc plus d'intérêt. Et aujourd'hui, au conseil municipal, on voyait également qu'il y avait, mis à part une personne de notre groupe, un seul spectateur, alors que normalement, il devrait y avoir 50 à 60 personnes, comme c'était le cas dans le passé. Mais il y a un désintérêt pour la chose politique du fait qu'il n'y ait plus de véritable débat et de possibilité à l'opposition de s'exprimer. Tout a été voté à l'unanimité, sauf une délibération. Et ça reste dans l'élan de la ville où on continue à investir. Alors bon, là, il y a des augmentations sur des chantiers parce que la conjoncture fait qu'il y a quelques glissements qui se font. Mais l'école qui va ouvrir à la rentrée, la crèche qui avance. La mise écoïa avec un nom assez drôle, le stival, qui permet aussi d'avancer sur l'analyse des bâtiments pour continuer à améliorer l'isolation, la gestion du chauffage, la gestion de l'exploitation. Donc là, on avance aussi dans la ville intelligente, ce qui est surtout toujours intéressant pour les services, et puis pour les usagers et pour la ville. Et on arrive sur des rendez-vous estivaux avec une semaine estivale où il y aura plein d'activités pour les jeunes et les moins jeunes sur Robert Wagner. La journée de l'Olympisme samedi, le feu d'artifice ensuite. Le concert le 2 juillet des années 90 qui avait eu beaucoup de succès malgré la pluie l'année dernière avec les années 80. C'est la même formule. Donc là, j'espère qu'il fera beau et qu'on sera encore beaucoup plus sur Wagner. Allez, on va penser à autre chose et ça fera du bien à tout le monde. Un conseil municipal qui s'est clôturé sur les coups de 22h30. Prochain conseil, rendez-vous à la rentrée le 28 septembre.